Des ondes vocastes, l'actu débat. Julien Vigier, bonjour. Salut Olivier, salut à tous les auditeurs de ce fabuleux podcast. Très content de t'avoir parmi nous à nouveau ce mois-ci, Julien. Et donc, tu es en charge de VO2X. Qu'est-ce que fait VO2X ? On n'en a jamais parlé dans le détail. Chez VO2X, nous, on fabrique de l'audio. Donc, on fabrique des podcasts, on fabrique des radios, principalement des radios de marque. On fabrique des formations à la prise de parole en public puisqu'on est très, très bon à la voix, comme tu peux l'imaginer. On est speaker pour plein de clubs sportifs ici sur la région. Et voilà, on fabrique également des ateliers radio pour team building. Vous pouvez nous trouver sur les réseaux. Vous tapez VO2X. On est sur Facebook, sur LinkedIn, sur les autoroutes de l'information. On est partout. Voilà, ça, c'est fait. Alors, Julien, tu le sais, le mois dernier, il y a eu les Radio Days Europe. Desondes Vocas, c'était partenaire de cet événement. Tous les ans, une fois par an, plein de délégués qui viennent de plein de pays, beaucoup de speakers. C'est un événement payant, mais qui est très, très riche en contenu. C'est sur deux jours et même maintenant, c'est sur trois jours. Alors, on a eu énormément de speakers de plein de pays. On a eu notamment la patronne de Radio France, Sybille Veil, qui est venu faire une présentation devant le Grand Auditorium, notamment pour parler de la souveraineté de la radio, eh bien, au sein des nouvelles interfaces et notamment de la voiture. Ce qui était intéressant dans cette session, c'est qu'au final, Sybille Veil a quasiment défendu qu'il fallait légiférer pour imposer, disons, la présence de la radio à côté de tout autre média et notamment audio, eh bien, sur tous les nouveaux supports numériques de l'audio. Alors, ça peut être les smart speakers, mais ça peut être aussi l'automobile. Et donc, que c'était le futur enjeu de la radio. Alors, pas sur un mode défensif, parce qu'en même temps, la plupart des acteurs pendant ce salon ont souligné que la force de l'audio, au final, la radio était sans doute la mieux placée et ça se voit dans les résultats des podcasts où les éditeurs radio ont toujours les premières places dans les classements. Mais plus dans un aspect, eh bien, de souveraineté aussi pour, eh bien, défendre aussi les intérêts de nos pays, notamment face aux fake news, le fait d'avoir nos médias nationaux. Alors, bien sûr, il y a les médias publics que Sibyl Vell défend, mais bien sûr aussi, eh bien, les grands groupes nationaux. Je pense qu'effectivement, depuis longtemps, je me dis que la voiture va de moins en moins être conduite. C'est vrai que forcément, ça va être hyper automatisé, qu'il y a maintenant des grands écrans un peu partout dans ma voiture. On le voit chez Tesla, notamment, et c'est un petit moment que je me dis qu'il y a quelque chose à faire au niveau de l'audio, de la radio, que ça ne soit pas vampirisé par un autre média qui pourrait être celui de la vidéo et qu'il y a quelque chose, effectivement, du domaine de la réflexion là-dessus. Donc, je suis assez content que la patronne du service public ait pu raconter tout ça et puis prendre la défense de notre beau média, la radio, qui effectivement, comme tu le disais, s'en sort plutôt bien, mais qui doit ne pas regarder derrière lui et plutôt regarder devant lui ce qui se fait. Et j'espère que tout ça va plutôt bien se passer. En tout cas, c'est vrai que moi, j'attends de voir ce qui va se passer réellement avec la suite, l'avenir et cette place de la radio dans les nouveaux véhicules qui sont de plus en plus pilotés par la voix et qui sont un terrain de jeu hyper fertile pour tout ce qui est plateforme de diffusion de musique. On pense à Spotify, on pense à Deezer. Donc, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller fort, je pense. Et la place de la radio, c'est aussi via Radio Player et Radio Player, justement, a annoncé ces dernières semaines. Alors, c'était mi-mai, juste après la convention des Inderadios qui a lieu à Malaga, en Espagne. Plutôt sympa, les destinations des conventions des Inderadios, toujours mieux. Et donc, ils ont annoncé le jour suivant un partenariat avec Amazon pour s'assurer que, notamment à travers les enceintes connectées, écouter une radio française passe par Radio Player et aussi avec l'automobile, avec Renault, pour s'assurer de la place de Radio Player qui garantit, puisque Radio Player, c'est le portail officiel détenu par les radios, par les éditeurs de radio, et bien s'assurer que Radio Player a une bonne place. On sait que pour Radio Player, qui est dirigé par Yann Le Garçon et Jean-Éric Valli, et bien on sait que c'est une bataille marque par marque et modèle par modèle pour s'assurer, effectivement, de la place de la radio sur ces interfaces. Et pour revenir aux Radio Days, Julien, je ne t'ai pas demandé, est-ce que tu sais où vont se dérouler les Radio Days l'année prochaine ? Euh... Prague ? Ah, bien joué, bien joué ! Je pensais coller et je ne t'ai pas collé. Très bien. C'est ta Prague. J'ai récupéré comme ça de ma mémoire reptilienne, là, il est sorti d'un coup. Ah ouais, là, tu n'as même pas eu besoin de googler, donc bravo, bravo. C'est ta Prague, ce sera en mars 2023, du coup. Ça revient au calendrier habituel en mars tous les ans et on a hâte d'y être. On a hâte d'y être. Julien, des nouveautés dans les matinales, l'année prochaine, sur France Inter, c'est-à-dire, on en avait parlé il y a quelques mois, des rumeurs de départ de Léa Salamé. Alors, on avait bien fait d'être au conditionnel. Enfin, en tout cas, toi, tu étais plus au conditionnel que moi. Je m'étais lancé carrément sur des hypothèses même de remplacement, qui n'était pas folle. En plus, c'est vrai que j'étais assez peu inspiré. Et il s'avère que peut-être, finalement, la réalité des choses, c'est que les gens à France Inter étaient réellement peu inspirés pour remplacer Léa Salamé. Et donc, du coup, ils ont décidé de la remplacer par Léa Salamé. Donc, du coup, qui reste, c'est ça ? Eh oui, elle reste. Et c'est plutôt une bonne nouvelle pour France Inter, parce que la direction de France Inter va changer, comme on le sait cet été. Et au final, un peu de stabilité quand la direction change, je pense que c'est pas mal. Et tu sais ce qui a motivé Léa Salamé pour rester ? Eh bien, c'est ni la présidentielle, ni les législatives. Ce n'est pas l'actualité politique. Elle a justifié ça par quoi, tu sais ? Parce que, je ne sais pas, c'est une femme Premier ministre. Du coup, on sait qu'elle est très attachée à mettre en avant les personnalités féminines et qu'elle se dit qu'il va peut-être y avoir un nouveau souffle politique. Eh bien, pas du tout. Elle a dit que c'était la guerre en Ukraine, cette actualité tendue et un petit peu, des risques de guerre en Europe de manière générale, qu'il avait gardé et qu'il avait vraiment incité à rester, parce que, voilà, c'est une forte actualité, des gros enjeux, donc plus sur l'aspect international. Peut-être quand même qu'elle a été bien motivée par la nouvelle direction qui lui a donné des garanties aussi, et qui lui a peut-être fait une belle proposition également. Tant mieux, en tout cas, de la garder à la matinale de France Inter. On rappelle que c'est quand même Salamé-Domoran. Bon, ce sont les deux têtes d'affiche, évidemment, de cette matinale, mais Léa Salamé, il fait beaucoup aussi pour la notoriété, notamment des interviews qui sont reprises souvent sous forme de vidéos à droite, à gauche, et que c'est une figure emblématique qui leur a été difficile, c'est vrai, de remplacer. Effectivement, et Léa Salamé a effectivement aussi noté cette osmose avec Nicolas Demoran, son partenaire. Donc, c'est un duo qui, a priori, va durer au moins une année de plus. Toujours au niveau des matinales, mais cette fois-ci, c'est un vrai changement, c'est sur Virgin Radio. Eh bien, tu l'avais prédit dans nos derniers numéros que Manu Payette, à cause de ses résultats d'audience, ça n'allait peut-être pas durer. Eh bien, tu avais raison, il va être remplacé à la fin de l'année. Alors, dis-en-nous un peu plus, cher Julien. Oui, bon, disons que il ne fallait pas non plus lire dans les boules de cristal, pour savoir que la matinale de Virgin Radio allait changer. D'une part, parce que Manu Payette a fait deux ans, que c'est quand même, il faut le dire, deux années qui ont été assez pauvres dans le cinéma, la télé, parce qu'il y a eu du Covid, etc. Et donc, c'était quand même assez pratique pour tous les artistes de type spectacle vivant d'aller faire de la radio. En réalité, ils étaient libres. On sait que maintenant, Manu va certainement avoir des propositions pour refaire du cinéma, que c'est quand même peu compatible avec une vie de matinalier, là où c'est un spectacle qui va faire tourner. Donc, c'était assez logique que ça s'arrête, hormis le caractère audience et le caractère mauvaise audience, surtout de cette radio, de cette matinale, parce que ça ne fait que baisser depuis deux ans. Le format n'est pas jojo. De toute façon, sur Virgin, ça fait un petit moment que c'est compliqué, donc la matinale en souffre. Là, pour le coup, il y a une vraie rupture, parce qu'on passe de Camille Combal, qui a quand même fait pas mal de radio, à Manu Payette, et à Guillaume Janton, qu'on a pu vous entendre un peu sur Europe 1, fut un temps, mais qui est surtout très connu pour être chroniqueur dans la bande de Cyril Hanouna, « Touche pas à mon poste », qui est, donc, Guillaume Janton, un producteur aussi de télé, produit des formats qui sont très télé-réalité-friendly. On nous raconte qu'il serait à la matinale de Virgin Radio avec une Miss France et avec Raymond. Donc, j'ai été obligé de googler. Pour le coup, Raymond, qui est un ancien chauffeur-livreur et qui vient de temps en temps sur le plateau de TPMP pour participer à des clashes. Enfin, bon, après, on sait ce que c'est, l'émission d'Hanouna. Donc, Guillaume Janton prend cette matinale. À mon avis, c'est la fin du label Virgin Tonic. Je ne vois pas comment ça pourrait continuer. Je me pose des questions sur l'équipe, d'ailleurs, de Manu Payette, que ce soit Clément, Ginger, tous ces gens-là. Je les vois assez mal continuer avec Guillaume Janton. Donc, c'est quand même une vraie grosse page qui se tourne. Est-ce que c'est juste ça qui va se passer à Virgin ? Est-ce qu'il va y avoir d'autres changements ? Peut-être à la direction d'antenne, peut-être le soir. Est-ce que, mine de rien, c'est un début de mainmise un peu quand même du groupe Bolloré sur cette station ? On connaît la cointance que peut avoir Vincent Bolloré avec Cyril Hanouna, avec les programmes qu'il produit. Et là, la matinale de Virgin Radio serait très certainement produite par la boîte d'Hanouna. Je ne vois pas comment il pourrait en être autrement. C'est un peu étonnant comme annonce parce que pour nous, les personnes qui aimons la radio, pour pro de la radio, on attend toujours des gens qui savent faire de la radio à la tête des matinales radio. Bon, attendons de voir quand même. Il peut se révéler que ce soit une bonne surprise. La matinale de Manu Payet a été pourtant animée par un mec qui faisait de la radio depuis très longtemps et ça n'a pas été un grand succès. Ce n'était pas non plus hyper bien animé, il faut être honnête. Donc, on va laisser à Guillaume Janton le bénéfice du doute. Évidemment, on écoutera ça. Mais franchement, c'était inattendu. Bon, le départ, OK, mais le remplacement par Guillaume Janton, là, c'est une vraie surprise. Et pour terminer sur l'actu de ce mois-ci et du mois à venir, on va avoir des nouveaux lancements sur le DAB+, notamment dans les régions Centre et Pays de la Loire. Donc, ça fait toujours plaisir d'avoir des nouvelles zones qui viennent rejoindre le DAB+. et le DAB+, notamment, sera au programme du Paris Radio Show. Le Paris Radio Show, eh bien, c'est le nouveau nom du salon de la radio au European Radio Show des précédentes années. Il revient enfin, donc dans un nouveau lieu, la scène musicale. Et on va accueillir Philippe Chapeau pour nous en parler. Bonjour, Philippe. Et bonjour, Olivier. Et bonjour aux ondes vocastes. Alors, le Paris Radio Show revient. Eh bien, dis-nous tout. Donc, je suis Philippe Chapeau. Je suis le fondateur du salon de la radio et maintenant du Paris Radio Show. On change de date, on change de lieu, on change de nom. Ça fait beaucoup, mais ça valait le coup puisqu'on voulait absolument se retrouver en 2022. C'était vraiment quelque chose d'important à nos yeux. Donc, on a créé le pop-up du Paris Radio Show. En 2023, on devrait avoir toute la scène musicale si l'industrie nous fait confiance et qu'on peut réunir à nouveau les industriels dans le monde entier puisque 40% de nos exposants étaient étrangers. Eh bien, nous aurons la chance de pouvoir faire ça sur la grande scène également qui, là où aujourd'hui, je vais t'aimer, le spectacle d'ailleurs de deux personnes de radio puisque c'est Jean-Philippe Denac et Roberto Churléau qui en sont les acteurs majeurs. Eh bien, on aura cette grande scène pour faire la partie exposant l'année prochaine. Alors, qu'est-ce qui va se passer au Paris Radio Show en 2022 ? Beaucoup de choses et notamment l'hébergement des assises de la radio. Vous savez, les assises de la radio, c'est dans le cadre de la fête de la radio qui est organisée par l'Arcom l'année dernière et maintenant par une toute nouvelle association qui s'appelle l'Association pour la fête de la radio. Donc, les assises de la radio réuniront les plus grands patrons de radio avec pour démarrer le premier jour, le jeudi 2 sous forme de petit déjeuner à partir de 9h. Vous pouvez vous inscrire bien entendu sur le site du Paris Radio Show. Julien Rosan-Vallon de Médiamétrie qui commencera avec une petite keynote sur quel auditeur pour le paysage radio français. Ensuite, une conférence Ma Radio Locale en 2025 avec Jean-Manuel Casalta Caroline Chicard Jean-Marc Courrèche-Sénac Laure Méravillès Nicolas Pavageau et Gaël Sanker ensuite l'avenir de la radio passe-t-elle par l'image avec Pierre Mélanger Hervé Béroux Régis Ravana Patrick Roger Katia Sandro et Sibyl Veil rien que ça je pense que c'est à peu près la première fois qu'on réunit autant de patrons autour d'une table ronde et puis le lendemain on continue par plus fort avec le 3 juin à partir de 9h diffusion distribution réception l'avenir de l'écoute de la radio avec Pierre Boucard Jean-Michel Candin Anne-Marie de Couvreur Karim Nedjari Jean-Éric Valli Serge Chic et puis une keynote des meilleures expériences du DAB Plus en Europe j'ai oublié une petite introduction avant de Nathalie Sonac qui est une ancienne de l'ARCOM sur l'état économique du secteur de la radio pour la conférence de la table ronde d'avant et donc la dernière table ronde qui sera sur le challenge du son sera introduit par d'abord une meilleure expertise best practice marketing DAB Plus en Europe par Jean-Marc Dubreuil du World DAB et puis le débat sur le challenge du son en jeu commun et futur bataille avec Charles-Emmanuel Bon Emmanuel Boutrin Hervé Godchow Joël Ronèze Elzy Russier Mariam Salehi et Christophe Schalck voilà donc vous voyez de belles rencontres en perspective et puis bien entendu beaucoup d'autres événements et notamment des meet-up c'est un peu la nouveauté de ce pop-up Paris Radio Show avec des meet-up audio des meet-up régie des meet-up annonces des meet-up fabricants donc qu'est-ce qui va se passer et bien d'abord les meet-up audio sont des rencontres entre les podcasters les producteurs les médias et les prestataires de services qui vont se rencontrer pendant une heure et demie le jeudi le vendredi à partir de 16h30 et qui vont se présenter et vont pitcher un peu ce qu'ils font se rencontrer rien que pour échanger entre eux et on tourne toutes les 10 minutes donc ça fait plein de rencontres sur une heure et demie c'est gratuit le jeudi c'est pour les podcasters on sélectionne 50 podcasts en particulier on pourra même les écouter sur le site du Paris Radio Show c'est 50 podcasts et ils rencontreront les producteurs et les médias et puis le lendemain c'est les prestataires qui rencontreront les médias et les producteurs également pour échanger et puis peut-être trouver le prestataire parfait et ensuite des meet-up nouveautés fabricants qui auront lieu le vendredi à 13h un déjeuner où on découvrera les nouveautés des fabricants des prestataires et des exposants qui sont là et puis le jeudi à la même heure à 13h j'aurais dû d'ailleurs commencer par le jeudi un meet-up régi où là on aura la présence de Coé de Mathieu Stéphanie Clémentine Gallet et d'Hugo Descript pour le lancement de podcast magazine vous savez le pod mini le petit pod devient grand et on l'espère partir en kiosque on lance un Kiss Kiss Bank Bank à la fin du mois on vous invite d'ailleurs à aller à participer à ce Kiss Kiss Bank Bank pour le lancement de podcast magazine et puis ce sera suivi de plein de pitchs des régies publicitaires des régies que vous connaissez certainement et je peux les nommer Altice Media Audion Double Monde Edi Sound Native Energy Global Podcast Story et puis SaoTi voilà pour le programme de ces meet-up et puis bien entendu la possibilité de venir si vous êtes un professionnel gratuitement en téléchargeant votre badge vous avez tous les liens et toutes les infos dans le menu visiter du parisradioshow.com et bien merci Philippe on a hâte d'y être merci Olivier et puis bonne continuation des ondes vocastes